Folle semaine dans l'affaire Benalla, je vous le disais, une tentative de perquisition chez Mediapart. La chef de la sécurité du Premier ministre contrainte à la démission. Un contrat avec un oligarque russe qui pose problème. L'affaire Benalla, une affaire d'État, un point d'interrogation, une histoire qui donne mal à la tête. Mais on en parle avec nos invités. Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Emmanuel Fonstein de Libération et Thomas Legrand de France Inter. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour Christophe Deloire, vous étiez aux côtés des journalistes de Mediapart cette semaine. Emmanuel Fonstein, il n'y a pas que Mediapart dans la vie, vous aussi dans Libération. Vous avez apporté votre lot de révélations sur cette affaire toute cette semaine sur la Benalla Connection. C'était l'une des unes de Libé. Et Thomas, on avait envie d'avoir votre regard, votre lecture politique de cette séquence, de ces histoires qui se juxtaposent. On compte sur vous messieurs pour être les plus pédagogues possibles. Parce que c'est compliqué. On ne partirait pas avant qu'on ait tout compris. Exactement. Il faut qu'on comprenne alors avant. Alors il faut qu'on comprenne. Il me reste cinq minutes pour comprendre. Mais d'abord, parce que c'est une histoire dont on sent tous qu'elle est importante, le président de la République parle en ce moment, allez, cinq, six, parfois sept heures par jour dans le cadre du grand débat. Et il ne parle pas de ça. Ça vous surprend ? Personne ne lui pose la question. C'est une affaire d'été. Il suffit de lui poser et on saura tout. Mettez un journaliste dans la salle, il posera la question. C'est vrai. C'est une affaire d'été, pas une affaire d'État, disait Alexandre Benalla en juillet dernier sur TF1. « Tempête dans un verre d'eau », disait Emmanuel Macron, quelques mois plus tard. On est plutôt dans l'affaire d'État. On n'est plus en été d'ailleurs, on est en hiver. Et là, pour le coup, c'est une affaire d'État. Thomas ? C'est une affaire d'État parce que des rouages de l'État sont impliqués. Est-ce que c'est une affaire politique ? Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que les politiques sont plutôt victimes, presque par amateurisme. On n'est pas dans une affaire, jusqu'à preuve du contraire, où le fameux oligarque russe ou tous les amis de Benalla qu'on découvre, qui ont l'air tous plus sulfureux les uns que les autres, seraient en train de tirer des fils. Est-ce qu'il y aurait des financements occultes pour des campagnes, pour des maisons de campagne ? Je n'ai pas l'impression. Donc l'État est victime, c'est plutôt la faiblesse des politiques. Même question, Christophe Deloire ? Moi, je représente Reporters sans frontières, donc j'ai un mandat dont je ne veux pas sortir. Et donc, le fait dans l'affaire qui nous intéresse, c'est la perquisition. Et justement, c'est ce dont on va parler pour reprendre le fil des événements et que tout soit clair. C'était donc le 31 janvier. Mediapart révélait des enregistrements clandestins. Une conversation entre Alexandre Benalla et un homme qu'il n'a pas le droit de rencontrer, Vincent Crase, ancien responsable de la sécurité d'En Marche. Alors, un rapport, je trouvais dingue. Le patron hier soir, il m'envoie un message. Il me dit, tu vas aller bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Je suis avec Aïsma, etc. On attend le monde, etc. Donc, le patron nous soutient, non ? Ah, il ne fait plus que nous soutenir. Ce qui a été sorti de son contact sur... Il s'est senti trahison, machin, etc. Il a dit, je me suis senti trahi, j'ai été déçu. Il y a eu de la trahison et de la déception sur le 1er mai. Mais ça ne remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter. Enfin, je peux lui porter, par exemple, en l'occurrence, que je peux lui porter sur ma chambre. Il m'a redit encore. Et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Et sur le reste, la justice sert à son travail. Quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc. Il est comme un fou. Conversation qui a eu lieu le 26 juillet dernier. Lundi, cette semaine, deux magistrats veulent perquisitionner à Mediapart. La rédaction s'y oppose. Edoui Plenel immédiatement condamne une affaire politique. Conférence de presse à Mediapart. Christophe Deloire, vous y étiez, aux côtés d'Edoui Plenel et de Fabrice Arfi. Je crois qu'on peut dire que nous sommes face à une dérive liberticide quant à la liberté du droit d'informer et ce qui constitue, d'après la Cour européenne des droits de l'homme, sa pierre angulaire. C'est sa pierre angulaire, le secret des sourds. De ce point de vue-là, ici, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire pour que nous puissions publier des informations vérifiées et d'intérêt public. Il me semble que la violation du contrôle judiciaire, le parjure devant le Sénat et l'affaire d'État que représente le contrat russe sont autrement plus importantes que de savoir qui pourrait informer Mediapart ou si la vie privée de M. Benalla a été attentée. Grave atteinte à la liberté de la presse, cette tentative de perquisition ? En tout cas, c'est très inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant ? Parce qu'on peut se dire, finalement, l'atteinte n'a pas été mise en œuvre. Il y a eu une tentative d'entrer dans la rédaction de la part de magistrats, de trois policiers aussi, sur la base d'une enquête préliminaire. Donc, c'est une forme d'enquête qui est menée par le procureur et non pas par un juge d'instruction. Et pendant l'enquête préliminaire, les magistrats peuvent se présenter pour une perquisition, mais les justiciables peuvent le leur refuser. Et c'est ce qui s'est passé parce que les journalistes de Mediapart connaissent bien leur code de procédure pénale et ont dit non, on ne vous laisse pas rentrer. Heureusement. Mais s'ils avaient méconnu le droit, pourquoi Fabrice Harfi, dans l'extrait que vous avez diffusé, dit « Ici, c'est un lieu… » – Sanctuaire. – Un sanctuaire, voilà. Parce que la protection du secret des sources, comme l'a dit de manière constante la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une pierre angulaire de la liberté de la presse. – Oui. – Ça n'est pas un privilège pour les journalistes. C'est pas par un intérêt corporatiste qu'on défend l'idée que les rédactions doivent être protégées. C'est tout simplement que s'il n'y a pas de protection possible des sources, c'est-à-dire si les sources des journalistes, ceux, quels qu'ils soient, qui donnent des documents, des enregistrements, et là cet enregistrement, il avait servi parmi d'autres documents à une enquête qui avait été publiée le vendredi de la semaine dernière, vendredi précédent. Mais donc si les sources ne sont pas en confiance, c'est-à-dire si elles pensent que, alors même que les journalistes peuvent exercer leur droit à la protection des sources, mais s'il y a une intrusion par ailleurs, d'une manière ou d'une autre, y compris légale, ça porte atteinte à leur confiance. Et donc le risque pour tout le monde, c'est que les sources hésitent beaucoup plus à donner des informations aux journalistes, et donc que les journalistes soient beaucoup plus cantonnés à donner plutôt des versions officielles que pouvoir faire du journalisme en investigation. – Mais est-ce qu'on est en droit de se demander d'où viennent ces enregistrements, par exemple, dont on sait qu'ils sont clandestins ? Est-ce que ce sont des questions légitimes, Thomas ? – Oui, on est en droit de se poser la question. Notre curiosité le fait, d'ailleurs. Mais en réalité, on ne peut pas demander à Mediapart et on ne peut pas demander à chacun d'entre nous, on ne peut pas demander parce que c'est ça la protection des sources. Mais on peut supputer, moi, si vous voulez, ici devant vous, je peux un peu supputer sans aller demander à mes confrères de Mediapart. On peut imaginer, par exemple, que sachant qu'un militaire, puisque le mari de la femme qui était en charge, on peut imaginer qu'un service français, au moins, s'intéresse à sonoriser cet appartement. Donc, ça, ce n'est pas révéler des sources. Je n'en sais rien et je n'irai jamais demandé à mes confrères. – Mais c'est une hypothèse. – C'est une hypothèse et on a le droit d'en parler, quand même. – Chaque journaliste doit préserver ses sources. Il n'empêche que dans l'affaire Benalla, Mediapart protège ses sources et il faut évidemment soutenir Mediapart dans son refus de voir des juges d'instruction rentrer dans la rédaction. C'est un sanctuaire, là-dessus, Fabrice Arfi a raison. Mais quand même, quand on voit que quelqu'un donne au monde le 18 juillet l'information selon laquelle Benalla était le 1er mai du côté des policiers alors qu'il n'avait pas à y être pour faire le coup de poing contre les manifestants. Et que le 26 juillet, donc 6 jours après, les mêmes personnes, probablement, je n'en sais rien, mais on peut l'imaginer, sont capables de sonoriser un appartement ou de déclencher un portable à distance. – Non, mais enfin, pour capter une conversation privée, on se dit quand même que dans la coulisse de l'État, c'est pour ça que c'est une affaire d'État, il y a un désordre, il y a un conflit, il y a quelque chose de grave ou d'important qui est en train de se passer. Et quand en plus intervient, par le biais d'un contrat, un milliardaire russe, qui est quand même très curieux, on se dit qu'il y a dans la zone grise de l'État quelque chose qui nous concerne, parce que ça relève un conflit, au moins, entre services… – Et justement, Emmanuel, vous allez nous expliquer ça. – Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Quand Matignon, là aussi on précisera les choses, c'est une affaire compliquée, donne des éléments à la justice, Matignon ne fait rien d'autre, donc Édouard Philippe, couvrir un parapluie pour dire à l'Élysée, débrouillez-vous avec Benalla. Nous, on a des bribes d'informations dont on ne sait pas quoi faire ou dont on comprend les tenants, les aboutissants, peu importe, mais on ne veut rien avoir à faire avec ça, donc on donne tout à la justice. C'est un conflit au plus haut niveau de l'État, on n'en connaît absolument pas les ressorts, mais on voit qu'il existe. – Alors, il y a ce qui se passe dans les coulisses, et puis il y a les déclarations publiques des responsables politiques, et notamment de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. – Deux magistrats du parquet de Paris se sont rendus au journal Mediapart pour se faire remettre des enregistrements sonores de conversations qui seraient intervenus entre M. Benalla et M. Kras. Mediapart a, dans un premier temps, refusé cette remise, mais comme la presse s'en est fait l'écho, depuis, les bandes sonores ont été remises à la justice, ce qui est une très bonne chose, je crois, pour que toute la vérité soit faite dans cette affaire. – On voit, la justice c'est compliqué, mais là on voit l'embarras du gouvernement, parce que Nicole Belloubet, là, elle ment. Elle confond volontairement deux procédures. Le parquet avait demandé à Mediapart les documents sonores, et Edoui Plenel l'a dit, donc on va croire Edoui Plenel, nous avions dit à la justice que nous allions leur donner les documents sonores, et sans attendre que Mediapart les donne, deux juges d'instruction sur la base de l'enquête préliminaire ont tapé à la porte. – Non, c'est l'inverse. – C'est l'inverse, c'est des juges d'instruction qui, sur réquisition, avaient demandé les enregistrements à Mediapart. – Mais Mediapart avait dit, on va les donner. – Ils s'apprêtaient à les donner, et donc deux juges, dans l'enquête préliminaire, ils tapent à la porte, et là, l'accès leur est refusé. Et elles confondent les deux procédures, Nicole Belloubet. – Et de fait, Mediapart les a donnés, a donné sept enregistrements. – Oui, mais ce n'est pas tellement l'enregistrement, l'enregistrement on les a tous, puisque, c'est l'origine de l'enregistrement qui n'a pas été diffusée. – Qui est intéressant, et ce n'est pas parce qu'on donne une disquette ou quelque chose, ou un enregistrement, qu'on donne l'origine, donc c'est là qu'est la différence. – Un mot sur la perquisition, qui est effectivement scandaleuse. La tentative de perquisition qui a choqué tout le monde, et pas seulement RSF, qui a choqué tous les journalistes. Elle est choquante, pourquoi ? Parce qu'effectivement, le but du parquet, c'est d'obtenir les enregistrements, pas les entendre, puisqu'on les a tous entendus, mais de comprendre effectivement comment et d'où ils viennent. Sauf que, comme on l'a dit, des juifs d'instruction avaient déjà fait une réquisition. On aurait tout à fait pu faire une réquisition pour obtenir ces bandes. Mais le parquet a décidé de faire une perquisition. Donc là, l'effet de sens est terrible. Effectivement, ça renvoie… – Symboliquement, c'était un geste. – Et c'est d'autant plus incompréhensible qu'effectivement… Non mais surtout, Mediapart pouvait être totalement, légitimement s'y opposer. Donc ils ont perdu sur tous les tableaux. – Alors ce qui est assez incroyable, et pour que les choses soient très claires, dans l'enregistrement de Mediapart, Alexandre Benalla et Vincent Crase parlent d'un contrat. Contrat signé avec un oligarque russe qui est lié à la mafia, un certain Iskander Mahmoudov. Et il y a des questions. Où a eu lieu cette conversation ? Et si c'était au domicile de la chef de la sécurité du Premier ministre, Marie-Élodie Poitou, qui a enregistré cette conversation ? Est-ce que c'est Benalla ? Est-ce que c'est Crase ? Est-ce que c'est un service de renseignement officiel, comme l'imaginait Thomas ? Est-ce que c'est une officine privée ? – Parce que s'il y a un oligarque mafieux… – Oui, parce que s'il y a un oligarque mafieux qui passe des contrats avec le chef de la sécurité de Matignon et avec un des responsables de la sécurité de l'Elysée, on espère que des services de renseignement français s'intéressent à la question. – Non, si je peux me permettre, la question n'est pas de savoir comment, dans un premier temps en tout cas, ces enregistrements ont été réalisés, mais plutôt de savoir ce qu'ils dévoilent. Et l'encurrence, qu'est-ce qu'ils dévoilent ? Ils dévoilent Alexandre Benalla et Vincent Crase, qui effectivement, Benalla se targue d'avoir encore le soutien de Macron. On ne sait pas si c'est vrai d'ailleurs, puisque l'Elysée a démenti l'échange de ses SMS. Et on voit surtout deux hommes qui essayent, un, d'escamoter d'éventuelles preuves, et surtout de trouver un nouveau montage financier pour ce contrat russe. Ce contrat russe qui a été dévoilé le mois dernier par Mediapart, qui est au cœur aujourd'hui des investigations, pourquoi c'est choquant ce contrat russe ? Parce qu'il est établi, pratiquement, enfin en tout cas, voilà, beaucoup d'éléments montrent que ce contrat russe a été négocié par un homme d'affaires qui s'appelle Jean-Louis Agenauer pour le compte d'Alexandre Benalla, avec cet oligarque sulfureux, alors même qu'Alexandre Benalla était en forêt. – Alexandre Benalla est un jour au garde du corps d'Emmanuel Macron à l'Elysée. – C'est ça le premier scandale, avant même de savoir comment ces enregistrements sont sortis. – Christophe Deloire ? – En fait, et sans mauvais jeu de mots, on est un peu dans une affaire de poupées russes, avec des affaires qui s'emboîtent. – Oui. – Il y a d'abord les violences du 1er mai, qui sont l'objet d'une procédure judiciaire. Il y a les révélations de Mediapart sur le contrat russe, dont Mediapart s'est étonné qu'il n'y avait pas une telle diligence judiciaire pour lancer une procédure. Il y a l'infraction au contrôle du judiciaire, il y a le cas échéant des règlements de compte au sein de l'État, et ça, en tant que citoyen, on peut tous considérer que ce n'est pas illégitime qu'il y ait une enquête là-dessus. Mais la question, c'est que ça n'est pas légitime que la justice passe par le biais des journalistes pour aller chercher cette vérité-là. C'est la grande différence avec cette partie marginale de l'affaire. – Alors, il y a donc cette femme, chef de sécurité du Premier ministre, Marie-Élodie Poitou, qui a finalement décidé de démissionner jeudi soir afin d'écarter toute polémique. Et voilà qu'un nouvel homme apparaît dans la saga, et c'est notamment ce qu'on découvrait en lisant Libération et vos articles, Emmanuel, puisque c'est vous qui l'avez révélé. Marie-Élodie Poitou, elle serait liée à un militaire, Chokri Ouakrim, qui aurait entretenu des relations d'affaires avec Alexandre Benalla. – Voilà, c'est le nouveau nom de la semaine qu'on ne connaissait pas, Chokri Ouakrim, 34 ans, militaire donc, qui serait lui aussi impliqué dans le fameux contrat russe, contrat négocié signé en juin dernier par Vincent Kras, l'ancien responsable de la sécurité de la République en marche, avec donc cet oligarque russe, Iskander Mahmoudov, qui souhaitait bénéficier d'une protection personnelle. Vous le présentez comme le compagnon, justement, de Marie-Élodie Poitou, la chef du groupe de sécurité du Premier ministre, Édouard Philippe, dans votre papier. Le journal Valeurs Actuelles révèle que Chokri Ouakrim aurait été entendu lui aussi le 1er février dernier par le service de renseignement des armées pour son éventuelle implication dans la signature de ce contrat avec le russe, réputé proche d'ailleurs de Vladimir Poutine. Et c'est selon toujours Libération, Alexandre Benalla lui-même qui avait sollicité Chokri Ouakrim pour travailler sur ce fameux contrat russe et qui s'occupait notamment de la protection de la famille de l'homme d'affaires à Monaco. Par ailleurs, les deux hommes ont été vus ensemble. En fait, ils étaient proches, ils étaient liés. On les a vus ensemble à plusieurs reprises depuis l'été dernier. Vous avez publié ces photos, des captures d'écran d'une vidéo où ils s'entraînent au tir à la carabine dans le château de l'homme d'affaires Vincent Miquelet en Dordogne. Au mois d'août, Chokri Ouakrim a été lui suspendu de ses fonctions par le ministère des armées mercredi. C'est loin d'être une amitié anecdotique dont tout est à faire entre les deux hommes. Très, très loin. Alors nous, effectivement, M. Wakrim Chokri, Chokri Ouakrim, plutôt, on s'y intéresse déjà depuis plusieurs semaines. Et on a été plutôt étonné de voir son nom surgir à ce moment-là dans le cadre des enregistrements puisqu'on découvre que fin juillet, sans qu'on sache d'ailleurs si c'est exactement à la même date, Chokri Ouakrim, sa compagne, donc Marie-Élodie Poitou qui est par ailleurs la chef de la sécurité de Matignon, donc c'est quand même un poste extrêmement élevé dans la hiérarchie, vont tous les deux recevoir à leur domicile personnel Alexandre Benalla. Je rappelle que fin juillet, Alexandre Benalla, l'affaire a évidemment déjà éclatée, qu'Alexandre Benalla est déjà mis en examen pour les violences à la place de la Contrestia. Oui, et eux disent d'ailleurs que c'est pour le soutenir à titre personnel. Alors c'est tout à fait possible, d'ailleurs, mais ça pose quand même de très nombreuses questions, d'autant que, vous en parliez, et c'est ce qu'on révèle dans l'Ibé, M. Wakrim est lié au contrat russe et par ailleurs apparaît auprès d'autres personnages très sulfureux qu'on documente nous déjà aussi depuis plusieurs semaines dans Libération, notamment encore ce matin Mohamed Izzat Kata qui est un sulfureux homme d'affaires syrien soupçonné de très nombreux escroqueries qu'on documente dans l'Ibé et chez qui a également été vu M. Wakrim. Donc on peut à minima s'interroger sur la nature de ces relations et effectivement du rôle exact de Benalla dans le contrat russe puisqu'il est avéré que toutes les personnes qui ont travaillé pour ce contrat sont liées à Benalla. Donc ce qui renforce encore plus son... Je reprends la question que je posais tout à l'heure et Emmanuel Macron dans tout ça puisque c'est quand même quelqu'un qui lui était très proche qui faisait partie au sens propre et au sens figuré de sa garde rapprochée. Me semble-t-il personne ne peut dire qu'Emmanuel Macron est au courant. Peut-être l'est-il mais personne ne peut l'affirmer aujourd'hui. Ce qui est un problème depuis le début de l'affaire Benalla c'est qu'Emmanuel Macron à part une sortie très agressive mi-juillet, fin juillet enfin vers le 20 juillet devant la maison de l'Amérique de la République en marche n'a jamais rien dit de cette affaire. Il n'a jamais pris la peine d'expliquer, de s'expliquer. Il n'a jamais pris la peine de dire qu'il prenait des mesures pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. Et c'est un trou noir qui pose un problème dans une démocratie parce qu'effectivement Alexandre Benalla est lié à Emmanuel Macron. Et il doit quand même Emmanuel Macron à la transparence qui doit exister à une démocratie autre chose que les phrases injurieuses qu'il avait eues pour la presse. Parce que Thomas il faut comprendre les citoyens enfin tous ceux qui regardent cette affaire quand vous dites que ce n'est pas une affaire politique que devons-nous comprendre nous citoyens en regardant tout ça ? Ça l'est peut-être. C'est toute la question. Comme le dit Jean-Michel, moi je voudrais savoir quel est l'état de la connaissance d'Emmanuel Macron de la réalité de Benalla, de cet homme. Est-ce qu'on dit beaucoup qu'il avait su se rendre indispensable depuis des mois même avant qu'Emmanuel Macron soit président ? C'était le fameux couteau-suivre. Vous savez que tous les hommes politiques qui sont arrivés à l'Elysée avaient depuis des dizaines d'années des décennies quelques deux ou trois personnes qui seraient prêts à mourir pour elle et qui leur ouvraient les portes, qui allaient vérifier dans les salles de restaurant, les salles de spectacle. Bon, il n'avait pas ça Emmanuel Macron. Un type s'est proposé et a montré sa capacité à faire ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron le connaissait vraiment ? Est-ce que au fait de devenir quelqu'un important à l'Elysée, cet homme-là a joué de cette puissance pour se nouer des relations extérieures finalement sulfureuses ? Ce qui est important de savoir maintenant pour nous, journalistes politiques, et ce n'est pas le même travail que nos confrères enquêteurs, c'est de savoir est-ce qu'Emmanuel Macron peut être lié d'une façon ou d'une autre par un intérêt soit économique soit politique à Benalla ? Pour l'instant, rien ne l'indique. Pour l'instant, la seule chose qu'on puisse reprocher à Emmanuel Macron à minima, c'est une très grande légèreté, une désinvolture vis-à-vis de la presse qui est coupable selon moi, Jean-Michel l'a dit aussi, et puis, voilà, une légèreté, et puis ça révèle une solitude aussi. En fait, pour sa sécurité, le président doit, à mon avis, et maintenant on en a la preuve, doit se reposer sur les services de l'État, la police et la gendarmerie, on a une très bonne police, une très bonne gendarmerie, il peut et il doit leur faire confiance. Mais restons sur l'affaire Benalla, parce que ce qui est frappant, c'est que le soutien, malgré tout, du président de la République, quand on a un peu de mémoire et qu'on se souvient au mois de juillet. J'ai un soutien personnel, c'est quelqu'un, vous savez, quand vous êtes... Ça va plus loin, regardez. Ça va trop loin. Pour revenir, vous cherchez la date, c'était le 24 juillet, en fait, dans les jardins de la maison de l'Amérique latine, vous avez vu, j'ai bossé. Emmanuel Macron commente pour la première fois l'affaire, ça fait cinq jours que l'affaire a éclaté. Il est devant une partie du gouvernement, devant les députés de la majorité. C'est une archive assez étonnante au vu des derniers rebondissements. Regardez. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, le président de la République. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire, qui a décidé qu'il n'y avait plus de présomption d'innocence dans la République et qu'il fallait fouler au pied un homme et avec lui, toute la République. S'il veut la responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple du printemps. Merci. Alors, il y a deux éléments. Revoir ça, ce qu'il dit de la presse, quand on le revoit, c'est scandaleux. Vraiment, dans n'importe quelle autre démocratie, un chef d'État aurait dit ça, mais on a trop laissé passer tout ça. Je trouve que ces propos-là, ils sont scandaleux. Mais en fait, il y a des volets Il y a un bon nombre de démocraties en Europe où les phrases sont encore bien pires. Mais le responsable, c'est pas une manière de justifier. Mais précisément, aujourd'hui, les responsables politiques ont une responsabilité particulière s'agissant de la protection du journal. C'est vrai que là, il porte des accusations. Alors, savait-il qu'il était filmé ou pas ? Mais peu importe, c'était devant un Sénat assez fort. Il n'aurait évidemment jamais dû dire ce genre de phrases. Dans cette intervention, il y a deux volets. Il y a le côté, évidemment, son rapport à la presse. Et puis cette phrase, le responsable, c'est moi. On est d'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus lui, en fait, le responsable ? Si, il dit ça, c'est qu'il ne connaissait pas la suite de tout ce qu'on sait maintenant. Donc, d'une certaine façon, c'est très scandaleux sur son rapport à la presse. C'est quasiment puéril. Mais ça le disculpe un peu. Parce que ça veut dire qu'il ne sait pas à quel point... Non, mais ça le dis... C'est le moment... C'est le moment... Alors, justement, c'est intéressant. J'en m'y suis pas d'accord. Si il savait que Benalla était en cheville avec des oligarques russes mafieux, je ne pense pas qu'il serait permis de dire ça. C'est la fin de comète de Jupiter, ça. Vous savez, la France vient d'être championne du monde. On est encore dans l'euphorie. Et là, c'est le début, mais le début, la première seconde de la dégringolade. Et là, nous voyons encore Jupiter. C'est la fin de Jupiter, ça. Mais le verbe, là, est jupitérien. Mais il est à contre-temps. Ce qu'il dit d'Alexandre Benalla, c'est-à-dire je suis responsable, là, ça veut dire qu'il est encore dans la phase où il ramène tout à lui. Il fait applaudir Alexandre Benalla par le président de l'Assemblée nationale, par des ministres. Absolument. Vous êtes d'accord, Jean-Michel, que s'il dit ça, c'est qu'il ne sait pas que Benalla est lié à des oligarques russes ? Je ne le dirai pas comme ça. Ah bon ? S'il dit ça à ce moment-là, c'est qu'il est certain que la force politique qui est la sienne préservera Alexandre Benalla, ce qu'il a senti à la question de savoir, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas à propos d'Alexandre Benalla. Qui a raison ? Moi, je pense que la déclaration de l'Assemblée nationale, elle commence en fait 10 jours avant quand le monde sort l'information selon laquelle Benalla a fait n'importe quoi. 18 juillet, oui, c'est pas 10 jours avant, 6 jours avant. 6 jours avant, bon d'accord. En revanche, là, ce qui est intéressant, c'est les conditions de sortie de ce off qui sont hallucinantes. Ça fait des jours... celui-là. Que tout le monde comprenne. Vous parlez de ces images. Cette image qui a tourné, qu'on a tous vu sur les chaînes Info. Ça fait plusieurs jours à ce moment-là qu'on attend enfin un mot d'Emmanuel Macron sur cette histoire. Que les journalistes essayent de lui parler et là, il fait sortir des infos faussement filmées comme ça, un petit peu à la volée pour expliquer... Non, c'est pour aller sur son Facebook de l'Elysée. Non, non, c'est une pratique de communication qui est la sienne dans cette période-là. pas face à des journalistes, il n'y a aucun contradicteur. Ah, mais non, non. Il a été en face de lui et qui, finalement, il donne une parole officielle qui est totalement contestable. Alors, en lisant l'Ibée cette semaine et puis en regardant de près ce que diffusait Mediapart sur son site, on s'est aperçu du coup d'un certain nombre de mensonges d'Alexandre Benalla. Mensonges révélés par des contradictions, on va dire, de la part d'Alexandre Benalla et aussi de son ami Vincent Crase. La première, la violation de leur contrôle judiciaire. Vincent Crase l'a dit répété trois fois devant les sénateurs le 21 janvier. Il n'a plus du tout de contact avec M. Benalla puisque son contrôle judiciaire l'interdit. Je ne sais pas ce qu'il fait. Les seuls contacts que j'ai, c'est par la presse ou la télé. Bon, on l'a vu. On l'a entendu. C'est faux. Entretien révélé par Mediapart entretien du 26 juillet. Autre contradiction, les liens d'Alexandre Benalla avec Mars, la société de sécurité de Vincent Crase. Le 21 janvier, Vincent Crase a été formel face au sénateur qui lui demandait si l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron était lié d'une façon directe ou indirecte à sa société Mars, créé à l'été 2017, qui a signé ce contrat de sécurité avec l'oligarque russe proche de Poutine. Négatif, M. Benalla n'est encore qu'un lien en aucun cas lié à ma société. Alexandre Benalla affirme la même chose. Il n'avait aucun lien avec une société de sécurité privée depuis qu'il était à l'Elysée. Sauf que cet enregistrement, toujours dévoilé par Mediapart, prouve le contraire puisqu'Alexandre Benalla n'arrête pas de donner même des directives à Vincent Crase de ce qu'il faut faire de la société. On va écouter. Je n'ai eu aucun lien professionnel avec des sociétés de sécurité ou de défense lorsque j'ai occupé mes fonctions à l'Elysée. M. Benalla n'est en aucun cas lié à ma société. C'est une SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. Je suis le seul actionnaire, gérant, président, tout ce que vous voulez. Il y a la brigade financière qui a ouvert une enquête sur la boîte, sur Marpeau. Ils cherchent tout de toute façon. Donc, il faut qu'on change, il faut changer de portage pour faire ce qu'on avait prévu de faire il y a trois semaines. Il faut faire changer le nom de... Il faut que tu disparaisses de la boîte. Donc, il faut qu'on trouve un mec et avant qu'on fasse ça, on aura sorti l'argent de la boîte et on va se démerder. On va aller au Maroc et au Sénégal et on va s'éclater. On va y arriver. D'autres contradictions en bref quand on lui demande justement à l'audition s'il connaît l'oligarque russe. Il dit « Je n'ai jamais entendu parler. Son nom, je ne le connais pas. Peut-être que j'ai entendu le nom de la presse. » C'est tout. Et puis, les passeports. Il a dit qu'il les avait rendus et puis finalement, en fait, il l'avait oublié et il ne les avait pas rendus. On comprend bien pourquoi il ment. Parce que finalement, la vérité est beaucoup plus grave que ce qu'il risque là en montant. Même si le parjure devant la commission évidemment est un délit grave aussi. Et s'il a menti jusque-là, il peut mentir encore. Il n'arrête pas de mentir. Il n'arrête pas de mentir à tout le monde. Y compris aux journalistes. Plusieurs fois au téléphone. Le type effectivement ment énormément. Après, c'est vrai que plus les révélations s'accumulent, plus ces mensonges deviennent flagrants. Il y en a d'autres à venir des révélations ? Je crois, oui. Oui ? J'en ai peur. Il faudra lire l'E.B. Notamment, oui. Il y a beaucoup de confrères. Je pense que là, on a pas mal de matière déjà pour continuer à me poser. C'était donc l'homme de confiance du président de la République. Oui, c'est ça. C'est ça qui est sidérant ? C'est ça qui se dit. Roch, il peut poser même des questions sur le jugement du président de la République sur son entourage. On a le droit de se poser ces questions. Qu'est-ce qu'on doit attendre ? Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'on a le droit de se poser ces questions. On se les pose entre nous. On n'a jamais l'occasion de lui poser. Il parle beaucoup devant des publics qui ne lui posent pas ce genre de questions. Et là, Christophe Deloire pourrait peut-être avoir aussi une position. Moi, je trouve par rapport aux autres pays que notre profession ne s'organise pas assez pour imposer d'une certaine façon au chef de l'État l'obligation de répondre. Pas forcément aux journalistes, mais en fait, il n'y a plus que nous parce que dans nos institutions, le chef de l'État, contrairement au chef des exécutifs anglais ou allemands, par exemple, le chef des exécutifs anglais ou allemands se retrouve toutes les semaines devant des parlementaires. et on voit ces débats qui sont vraiment... Il y a des scandales aussi. Il y a des scandales aussi, mais ils doivent sortir de l'ambiguïté tout le temps. On le voit avec le Brexit. Elle doit s'expliquer tout le temps, en permanence. Le président ne va pas devant le Parlement parce que, évidemment, ça ferait conflit de légitimité dans nos institutions. Le président va devant les journalistes qu'il choisit quand il veut, très rarement. Il est tout le temps, finalement, dans une sorte de monologue très sécurisé duquel il faudrait sortir. Et ça, je pense que la profession devrait s'organiser pour ça. Je partage tout à fait ça. C'est-à-dire, le risque, en fait, c'est qu'on est en train d'aller vers une saturation de communication, de responsables politiques qui ont leurs canaux de communication. Qui sont les monologues. La présidence de la République, mais les responsables des partis politiques qui font leurs monologues, qui, alors, pour le président, ne vont pas devant le Parlement pour répondre à des questions, étant donné la Constitution. Ils demandent des citoyens. Mais qui ne répondent pas non plus à des questions de journalistes. Et là, le fait qu'un responsable politique parle, ça n'est pas suffisant. Il faut qu'il réponde à des questions. Là, il va devoir parler, le président de la République. Je crois qu'il faut faire appel à son sens civique. Si vous interrogez, mardi prochain, le Premier ministre à l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla, la réponse du Premier ministre sera, une enquête est en cours, secret de l'instruction, je ne dis rien. Donc, il faut faire appel au sens civique d'Emmanuel Macron. Vraiment, sérieusement. Des choses anormales se passent. C'est un constat. elle concerne l'un de ses collaborateurs, quelqu'un avec qui il a eu un lien fort. Et donc, Emmanuel Macron doit s'expliquer. Il doit, il doit, à minima, nous dire qu'il comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Et s'il commence à parler, ce n'est pas un problème institutionnel, c'est un problème de civisme, alors il sera obligé d'être dans la vérité parce que s'il commence à dévier dans le mensonge, il sera rattrapé par les mensonges. Et il nous aidera à éclaircir ce que nous ne comprenons pas. nous voyons qu'il se passe quelque chose de grave, mais nous n'arrivons pas à le comprendre. C'est un problème de citoyenneté. Donc, nous en appelons, monsieur le Président, à votre sens civique. Et merci en tous les cas, à tous les trois pour votre sens civique parce que vous nous avez aidés à comprendre des choses qui semblent extrêmement compliquées. Vous restez avec nous parce que vous passez tout de suite le palmarès. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.